J'ai promis de vous tenir au courant de l'évolution économique et financière de la crise du coronavirus et les choses vont extrêmement vite. Dans ma vidéo Le Crac a eu lieu, je parlais très brièvement des risques de crise systémique. Un risque systémique, c'est lorsqu'une banque se trouve mise en défaut et que la faillite de cette seule banque entraîne une faillite généralisée du système bancaire. En soi, la banque n'a même pas besoin d'être très grosse, c'est surtout son interconnectivité avec d'autres banques et malheureusement, on est dans un système actuellement où les banques sont extrêmement interconnectées et que même une petite banque pourrait entraîner un risque de crise systémique. Sur le contexte bancaire, que je n'ai pas eu le temps de développer dans la dernière vidéo, il faut savoir que les banques sont doublement fragiles. D'abord parce qu'elles sont en bout de chaîne, c'est-à-dire que les pertes de l'industrie, du tourisme, des transports se traduisent par des pertes bancaires. Et ensuite, parce qu'elles sont elles-mêmes des acteurs financiers, donc elles perdent de la même manière que les investisseurs sur les marchés. L'Europe est l'épissante de l'épidémie de coronavirus, je ne vous apprends rien. Par contre, la plus grande banque européenne, la Deutsche Bank, est vraiment fragile. Elle a enregistré par exemple des pertes de 5 milliards, c'est important, l'année dernière. La Deutsche Bank est extrêmement importante, c'est une des banques systémiques d'Europe, c'est-à-dire que si elle fait faillite, elle entraîne le système bancaire avec elle. Or, elle a des vrais risques de faillite si elle en gisse des nouvelles pertes. Vu que l'épidémie de coronavirus est au début de son développement exponentiel en Allemagne et que ça génère des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, dans l'industrie, qui touche davantage les économies ouvertes et exportatrices comme l'Allemagne, il y a de bonnes chances pour que la Deutsche Bank enregistre de nouvelles pertes assez importantes. Quand je parle de pertes pour la Deutsche Bank, je parle évidemment des pertes en fin de cycle, c'est-à-dire que d'abord, il va y avoir des pertes de vraies entreprises qui, elles, ne pourront pas rembourser leurs crédits et ce qui amène à la fin à une perte, évidemment, pour la banque. Alors, pour éviter ces faillites d'entreprises, le gouvernement allemand a mis fin à une politique de très longue date qui était d'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'il ne dépense pas plus que ce qu'il gagne. Là, maintenant, il va se permettre effectivement de peut-être arroser les entreprises allemandes et je suis incapable de dire à ce stade si ce sera suffisant. L'Italie a aussi une banque systémique et l'Italie est aussi en train de subir de grosses pertes économiques. À court terme, les banques peuvent être sauvées du naufrage par la Banque Centrale Européenne avec des injections massives de liquidités, mais d'abord, ça va rendre le marché super volatil, ça va générer des inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, probablement que ça va aller nourrir des bulles spéculatives qui pourraient exploser à n'importe quel moment et surtout, les pertes des entreprises, ça va jouer sur le temps long, pas sur le court terme. La Banque Centrale peut difficilement se permettre de balancer des liquidités à non plus finir vu les conséquences assez importantes que ça a sur la stabilité du marché en soi. Et surtout, les pertes des entreprises et donc des banques, ça s'étale sur un temps relativement long, on n'est plus sur du court terme. Donc, ça va être difficile pour la Banque Centrale Européenne de mener, d'avoir un remède qui, à vrai dire, génère énormément de problèmes sur le temps long. Et de toute façon, ce qui se passe dans l'immédiat, là, aujourd'hui, pourrait empirer et accélérer ce processus de faillite bancaire. Ce matin, le gestionnaire d'un des plus gros fonds nordiques dit qu'il craint que le crédit cesse de circuler à travers le monde si les gouvernements ne sortent pas des solutions miracles de leur chapeau. Et vu que ce fonds pèse 54 milliards de dollars, ce qu'il dit pèse aussi. Ce qu'il prédit s'appelle un « credit crunch », c'est-à-dire que les banques cessent d'accorder des crédits parce qu'elles craignent qu'ils ne soient pas remboursés. Et la conséquence d'un « credit crunch », c'est que ça bloque l'ensemble de l'économie qui est basée sur le crédit. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je parlais de 280% du PIB qui est de la dette. C'est la dette totale. Et bien, en fait, c'est ça. Si le crédit s'arrête, ces dettes-là... Dans ma première vidéo économique, le krach qui vient, je vous parlais de ces entreprises zombies. Des entreprises qui ne dépendent que du crédit pour survivre. Elles sont alimentées artificiellement par ces crédits accordés par les banques et les banques les accordaient facilement parce que la Banque Centrale Européenne ou les autres banques centrales donnaient libre accès, il y avait beaucoup de liquidités et le crédit était facile d'accès. Mais si ce crédit n'est plus facile d'accès, s'il y a un « credit crunch », ces entreprises zombies vont faire faillite extrêmement rapidement et ça va avoir, effectivement, des conséquences dans le bilan des banques. Ça va être des pertes nettes pour ces banques. Alors, je ne connais pas le taux d'exposition de la Deutsche Bank ou de la banque italienne à ces entreprises zombies. Ce gestionnaire de fonds décrit qu'il voit des signes clairs, que les conditions financières se sont durcies, que le crédit circule de moins en moins. Malgré les efforts de la Banque Centrale Européenne pour rassurer, pour fluidifier le marché, le « credit crunch » pourrait être évité si l'épidémie a bon goût, de ne pas durer trop longtemps et de ne pas s'étendre et que les mesures ne soient pas trop difficiles sur l'économie. Mais vous voyez comment tout cela est impossible à prédire. Et lorsque les marchés prennent peur, malheureusement, c'est assez rapide et assez sale. Ce gestionnaire de fonds nordiques appelle donc les États à développer des mesures fiscales extraordinaires, à les inventer. Et c'est difficile à dire à ce stade si c'est possible et si les États vont le faire et si ça va avoir les conséquences qu'ils espèrent, c'est-à-dire redonner de la confiance aux investisseurs et fluidifier le marché. Un « credit crunch » accélérerait le phénomène de faillite des entreprises et donc potentiellement de faillite bancaire et donc entraînerait une récession plus rapide et pire que celle que j'ai décrite dans ma dernière vidéo. Voilà, je tenais à faire cette vidéo rapidement, le décor n'est pas dingue, la lumière non plus, mais je voulais vous en parler parce que j'ai regardé la télé un peu récemment, confinée chez moi, et j'ai remarqué qu'on parle énormément de l'aspect pandémique, de l'aspect sanitaire de cette crise. Et il y a ces chiffres intéressants là, de 80% des personnes qui sont infectées n'ont pas de symptômes et 20% sont dans des scénarios de symptômes graves. En fait, pour moi, ce qui est en train de se passer au niveau économique et financier, c'est les mêmes statistiques mais inversées, c'est-à-dire que 80% de la population va vraiment en subir des conséquences graves et 20% ou même peut-être moins, peut-être 1% vont réussir à s'en sortir sans problème, voire s'enrichir sur ce qui se passe. Clairement, ce n'est pas la fin du capitalisme. Le capitalisme est extrêmement résilient et il s'est toujours nourri des chocs. Aussi, ce n'est pas à mon avis l'effondrement. Enfin, c'est impossible de le dire, il faut laisser ça aux historiens, on ne le saura que bien plus tard. En tout cas, je pense que les choses s'accélèrent. Je vais continuer à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos. Et si vous pouvez, soutenez-nous sur Tipeee, c'est ce qui nous permet de faire ces vidéos. Je vous remercie, bon dimanche, ciao !